Bonjour Fatima Chara, bonjour à tous, professeur Mme Belfiaussine, bonjour. Bonjour. Alors, retour à la normale, dispositif sanitaire allégé, 538 cas de contamination COVID-19 d'abord enregistré hier, une moyenne de 500 à 600 cas sont recensés depuis plus d'un mois, le déconfinement sera graduel et progressif, il faut demeurer prudent et vigilant en observant les mesures sanitaires strictement. Professeur Mme Belfiaussine. Absolument, permettez-moi d'abord, Sourila, merci d'avoir pour l'invitation. Permettez-moi peut-être juste une petite exception, je voudrais exprimer mon respect et mon recueillement envers deux de nos collègues maîtres et amis qui nous ont récemment quittés. Je veux citer le professeur Jean-Paul Grango, je suis un peu ému, excusez-moi, un homme engagé sa vie durant pour l'Algérie et pour la santé publique, qui fut notre enseignant et plus tard notre ami et qui fut une inspiration pour des générations entières de professionnels de la santé par son humanisme, sa générosité, son ablégation et le sérieux de son travail qu'il repose en paix. Je voulais aussi citer le professeur Hadjel Kahl, l'un des pères de la politique nutritionnelle de notre pays, qui a certainement contribué énormément à tirer beaucoup d'enfants de la malnutrition et du rachitisme dans les années post-indépendance et qui a mené sa mission jusqu'au bout de son énergie. Mes condoléances et ma compassion à leurs familles respectives et recueillement pour tous ceux qui ont perdu la vie avec Covid-19, professionnels de santé et population. Merci. Justement, par rapport à la question que je vous ai posée aujourd'hui, professeur Mohamed Belkoussi, le déconfinement sera graduel et progressif, il faut demeurer prudent et vigilant en observant les mesures sanitaires, strictement, absolument. Absolument, absolument, absolument. Vous avez bien dit, 500 en moyenne par jour, et j'ai l'habitude de dire, et je l'ai dit à votre micro aussi, tout nouveau cas est le témoin de la circulation active du virus quelque part dans notre pays. Et donc, nous devons rester très, 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 très vigilants. Mais comment aujourd'hui considérer la situation sur le plan épidémiologique ? La situation est toujours... Nous avons donc toujours du virus qui circule activement. Vous avez vu que quasiment l'intégralité du pays est concernée. Nous avions une épidémie qui était concentrée essentiellement dans le centre du pays. Elle s'est déplacée plutôt vers l'est sur le mois de juin à peu près. Et maintenant, même les Oulayas du Sud qui habituellement ne montraient pas une grande activité épidémique sont actuellement aussi concernés par l'expansion de l'épidémie. Bon, et c'est un phénomène qui est un petit peu mondial. L'évolution en tâche d'huile, si vous voulez, de l'épidémie s'est faite un peu partout de la même manière. Ça touche une première région. Et puis, malheureusement, le virus a une capacité d'expansion extrêmement rapide et extrêmement large. Alors, le virus circule activement. Un déconfinement graduel et progressif est enregistré. Un retour aux restrictions n'est pas à écarter dans le cadre d'une flambée de contamination. Mais il faudrait agir au cas par cas, professeur Belpossi, puis décentraliser le pouvoir de décision, donner les prérogatives aux collectivités locales pour gérer la situation. Comment on doit en faire aujourd'hui ? C'est-à-dire laisser les impliquer directement les collectivités locales dans la gestion du Covid ? Tout à fait. Les grandes mesures sont connues. C'est un virus qui se transmet soit par les mains, soit par l'air. Donc, il ne peut pas se transmettre autrement que d'être humain à être humain. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la probabilité de rencontrer les virus, elle est intimement liée à la probabilité de contact avec d'autres êtres humains. C'est pour ça que les mesures de confinement et les mesures d'espacement physique sont les mesures principales dont on dispose pour essayer de lutter contre cette épidémie. Or, ces mesures-là, elles ont de l'importance et de l'efficacité lorsqu'on sait qu'il y a une forte activité virale ou une forte transmission de virus dans une zone donnée. Vous n'allez pas imposer les mêmes mesures, par exemple, de confinement dans une région où il y a très peu de cas, que les cas sont sporadiques, alors que de la même manière que dans une région où vous avez véritablement des foyers épidémiques qui ont flambé à peu en même temps et où vous avez beaucoup de cas qui vont surmener ou dépasser les capacités hospitalières et médicales de la région. Et c'est pour cela que le fait que l'on a permis aux Wallis de gérer au cas par cas les situations, à mon avis, c'est une approche pragmatique qui essaie d'ajuster les mesures prises au plus près de la situation épidémique. Et ça, ça permet à la fois une vie économique qui reprend, une vie sociale qui reprend aussi, tout en essayant de conserver les dividendes du confinement qui avait été décidé auparavant, confinement à l'échelle quasi nationale. Donc en clair, passer de la centralisation à la décentralisation du pouvoir de décision en impliquant la société civile, c'est important également ? Impliquer la société civile me paraît plus qu'important puisque je crois que sans respect des mesures barrières et sans mise en place des conditions pour le respect des mesures barrières, il est difficile d'imaginer qu'on puisse en sortir. Le port du masque, par exemple, est très important. On voit qu'il y a un petit peu de progrès actuellement dans ce domaine-là. Je constate qu'il y a plus de gens qui portent le masque dans l'espace public, mais il y a encore beaucoup de progrès à faire dans ce domaine-là. La même chose pour le respect des mesures de distanciation physique, il y a encore du progrès à faire. Mais comment peut-on aujourd'hui limiter l'augmentation de la contamination quand on sait qu'il sera difficile de faire respecter les mesures de distanciation au niveau des plages ? Est-ce qu'il faut compter sur la prise de conscience des citoyens sur la situation épidémiologique ? Bien sûr qu'il faut compter sur la discipline des citoyens et il faut compter sur le respect, sur la prise de conscience et la nécessaire application de la mesure de distanciation physique. Il y a des endroits où ça se fait, il y a des endroits où vous voyez que les gens restent éloignés les uns des autres et il y a des endroits où cette mesure n'est pas respectée. Je dirais que dans l'espace ouvert que constitue la plage, le danger est probablement moindre que dans les espaces fermés que peuvent constituer les grandes surfaces ou les administrations publiques ou même certaines petites mosquées qui pourraient recevoir beaucoup de monde et dans une atmosphère confinée. J'ai noté avec plaisir le fait qu'on interdise l'utilisation de la climatisation dans ces endroits fermés parce que cette climatisation qu'on utilise chez nous avec les appareils qu'on appelle les splits est une climatisation qui recycle l'air de l'intérieur, elle ne fait pas d'échange d'air. Et donc s'il y a du virus en circulation dans cet intérieur, ce virus est en train d'être recyclé en permanence et en plus il est soufflé, donc il arrive sur le visage des gens et risque de les contaminer. Mais on compte sur un peu la prise de conscience des citoyens, il y a des campagnes de sensibilisation mais est-ce qu'il faut passer de la sensibilisation à un système coercitif comme cela se fait dans tous les pays du monde, c'est-à-dire appliquer strictement les contraventions pour ceux qui ne respectent pas les mesures de distanciation et qui ne portent pas les mesures de protection, par exemple le masque ? Vous savez, il y a toujours un équilibre à trouver entre coercition et prise de conscience Je suis quelqu'un qui privilégie la prise de conscience Je vous ai vu arriver et j'ai vu votre comportement depuis que vous êtes arrivé au studio Vous êtes une dame qui est extrêmement consciente du risque et qui respectait de façon scrupuleuse, je ne dirais pas obsessionnelle mais de façon très scrupuleuse les mesures Je vous ai vu désinfecter l'endroit où on allait s'asseoir, je vous ai vu désinfecter les micros je vous ai vu porter votre masque et c'est ce comportement-là que nous souhaitons voir chez tout le monde que les gens se protègent, parce qu'en se protégeant, ils protègent leurs enfants ils protègent leurs parents, ils protègent leurs amis, ils protègent leurs voisins La coercition, vous ne pouvez pas mettre un policier derrière chaque Algérien et vous ne pouvez pas aller mettre des services de sécurité pour une queue pour acheter le pain ou bien pour acheter des légumes chez un marchand de légumes Il faut que tout un chacun respecte par soi-même, soit convaincu du respect par soi-même des mesures de distanciation physique et du port du masque et de l'hygiène des mains Alors à partir de samedi prochain, les mosquées sont réouvertes et sur celles qui contiennent plus de 1000 personnes, c'est-à-dire qui sont très spacieuses également les plages, vous avez aussi la restauration Est-ce qu'on peut considérer que les personnes vulnérables, les personnes âgées ou les personnes à risque qui ont des maladies chroniques doivent continuer à observer les mesures de vigilance et de distanciation impérativement ? Est-ce que ce sont les personnes les plus exposées aujourd'hui ? Je donnerai comme conseil personnellement que toutes les personnes âgées qui n'ont pas d'activité professionnelle précise restent la plupart du temps confinées Vous savez que dans certains pays, je ne citerai pas les noms mais il y a des pays qui ont confiné spécifiquement les personnes âgées parce qu'elles sont des personnes à risque Dans les maisons de vieillesse, on accorde plus d'intérêt Voilà, donc voilà, les personnes âgées sont plus à risque d'autant plus quand elles sont porteuses de maladies chroniques et donc moins elles se mettent en situation de rencontre probable avec le virus et mieux ça vaut pour elles Alors aujourd'hui vous êtes chargé un peu d'engager des enquêtes épidémiologiques sur le terrain Est-ce qu'on peut considérer les enquêtes épidémiologiques engagées jusque-là dans les clusters de la pandémie puisque vous êtes rendu à Citi, vous êtes rendu à Piscra vous allez vous rendre bientôt à Tiaret et d'autres localités Est-ce qu'elles permettent de mieux maîtriser la propagation de la pandémie ? De connaître les raisons, les motifs de telle sorte à mieux maîtriser et à apporter un support qui puisse permettre aux collectivités locales d'agir ? Les enquêtes épidémiologiques sont extrêmement importantes dans ce type d'épidémie Pourquoi ? Il y a, ce que l'on voit de l'épidémie aujourd'hui, ce sont les cas qui arrivent à l'hôpital Or, les cas qui arrivent à l'hôpital constituent environ 10% de la totalité des cas des gens infectés par le virus 10% C'est-à-dire que 9 cas infectés par le virus sur 10 échappent complètement au radar du système de santé publique Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a des cas qui sont porteurs de virus qui sont en train de le distribuer, de l'ensemencer dans la population et vous ne les voyez pas Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de symptômes ou alors ils ont des symptômes très légers qui considèrent que ça ne nécessite pas d'aller voir le médecin Il tousse un petit peu ou bien il a un petit peu de fièvre ou un peu mal à la tête Il estime que ce n'est rien du tout, qu'il n'a pas besoin d'aller voir le médecin et prendre des tisanes Il est en train d'ensemencer le virus Alors, comment arriver ? Parce qu'on ne peut pas devenir un ensemenceur de virus si on n'a pas été en contact avec quelqu'un qui a déjà lui-même ensemencé le virus Or, lorsque quelqu'un tombe malade, il nous donne un fil solide parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui ont été en contact avec cette personne dans la communauté et c'est cette personne malade qui nous donne le fil le plus solide pour aller chercher les gens qui étaient en contact avec elle pendant les quelques jours avant le premier symptôme Et les mettre en isolement Donc, aller chercher ces contacts, les trouver et les isoler 14 jours, ça casse un certain nombre de chaînes de transmission Donc, ça peut permettre d'espérer, d'une part, la réduction de la pression sur les hôpitaux D'accord ? Et d'autre part, la coupure de la transmission dans la communauté Donc, deux dividendes très intéressants Un, j'aurai moins de pression sur mes consultations Covid-19 dans les hôpitaux Deux, j'aurai moins de nouveaux cas dans les jours et les semaines qui viennent C'est ça le rôle d'une enquête épidémiologique Alors, professeur Mohamed Belchouzi, moi je voudrais revenir avec vous sur l'aspect que vous avez abordé Sur, bien sûr, les enquêtes épidémiologiques que vous êtes chargé de mener actuellement sur le terrain Vous êtes rendu au niveau de certains foyers de contamination Vous parlez de la nécessité de chercher l'origine de l'épidémie De telle sorte à isoler les personnes atteintes Mais on parle d'un isolement d'aujourd'hui de 14 jours qui est remis en cause On parle plutôt de 21 jours avec l'apparition des premiers symptômes Certains vont jusqu'à dire, il faut un isolement impératif de 30 jours Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Entre le juste et le vrai, qu'est-ce qu'il faudrait retenir ? Non, faux et le vrai, qu'est-ce qu'il faudrait retenir ? Vous savez, la médecine n'est pas une science exacte C'est une science très probabiliste, n'est-ce pas ? Et on ne connaît pas ce virus ? On ne connaît pas ce virus, mais on a quand même des éléments Qui, dès le début, ont été à peu près mesurés convenablement Et notamment, la durée de l'infectivité, si vous voulez Ou bien la durée de la contagiosité On pense, et on a de sérieux arguments pour penser Que la contagion de quelqu'un qui a été infecté La contagiosité de quelqu'un qui a été infecté C'est-à-dire, quelqu'un qui est infecté, qui devient contagieux La moyenne, c'est autour de 7 jours Et donc, au bout de 14 jours La majorité, l'immense majorité des infectés Ne sont plus contagieux au bout de 14 jours Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas 2 ou 3 ou 4 sur 100 Qui vont rester contagieux Mais si vous arrivez à isoler les gens pendant 14 jours Vous cassez définitivement la chaîne de transmission Donc, le 14 jours est déjà une moyenne large Parce qu'en fait, le pic vraiment de contagion Il est plutôt autour de 5 à 7 jours Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, après, effectivement La statistique, c'est toujours comme ça Vous avez toujours les extrêmes Où il y a quelques personnes Il y a eu des cas décrits De gens qui sont restés contagieux Après plus d'un mois Ou après 28 jours, etc Les Chinois ont bien décrit ce type de situation Mais ça reste des situations exceptionnelles C'est juste pour montrer que c'est un virus Qui n'a pas encore livré l'intégralité de ses secrets Mais en termes de mesures de santé publique Confiner 14 jours Quelqu'un qui risque d'être contagieux Et pour l'instant La solution la plus efficace Pour pouvoir espérer casser La transmission dans une communauté Qui a été touchée par le coronavirus Mais vous avez aujourd'hui un phénomène nouveau C'est-à-dire au niveau Par exemple, c'est une maladie à déclaration obligatoire Vous avez certaines personnes Qui cachent la maladie Bon, ça aussi Vous savez Dans toutes les situations épidémiques D'un agent nouveau Il y a une angoisse Liée au fait qu'il n'y a aucune antidote chimique A la solution de cette nouvelle maladie Et c'est ce qui s'est passé avec la COVID-19 On n'a pas de médicament On n'a pas de vaccin Et ça peut tuer Ça c'est très très angoissant pour le genre humain Et l'angoisse du genre humain Elle est gérée selon les cultures Selon les traditions Selon les croyances religieuses Selon les croyances sociales Selon les comportements Elle est gérée de façon très différente D'un groupe à l'autre Mais il y a toujours Dans une situation qui est trop lourde A porter en termes de risque De l'intégrité physique de l'individu Il y a toujours la possibilité De rejeter la lourdeur de cette angoisse En disant que ça n'existe pas Le déni Et à partir du moment Vous avez des comportements comme ceux-là Ou vous avez le déni de la maladie Bien sûr les autres comportements Viennent avec Parce qu'il y a le deuxième comportement Qui naît aussi un petit peu De cette angoisse C'est de dire Ça ne passera pas par moi Et c'est presque une honte Que ça passe par moi Et c'est le tabou Donc on cache la maladie On cache la maladie Parce qu'on n'a pas envie Que la société Et ça ça existe La stigmatisation a existé Avec la tuberculose Elle a existé avec le choléra Elle a existé avec beaucoup d'autres maladies Moi j'ai vu ça avec Ebola Où les gens mouraient d'Ebola Et vous disaient que ce n'était pas Ebola Elles ne veulent pas reconnaître que c'est Ebola Elles ne veulent pas se plier au confinement Ou à des choses comme ça Donc voilà Ces comportements sont des comportements humains Qu'il s'agit beaucoup plus D'essayer de comprendre De façon à ce qu'on accompagne Le message de communication vis-à-vis de ces gens-là Pour les sortir de cette situation De déni Et d'entrer dans le tabou Qui fait qu'on ne chercherait pas A se faire soigner Quand on risque de tomber malade Et qui peut avoir un impact Beaucoup plus grave sur la famille Et sur la société en général Alors vous êtes chargé Des enquêtes épidémiologiques Vous avez, on vous connaît À travers votre expérience antérieure Dans bien sûr l'engagement de l'équipe médicale Au niveau de l'Afrique Par rapport à l'Ebola Aujourd'hui est-ce qu'on peut considérer Que nous pouvons faire des enquêtes épidémiologiques Sans un dépistage massif de la population ? Est-ce qu'il faudrait augmenter le nombre de dépistages ? Il faut définitivement la réponse Pour augmenter la capacité de dépistage Et oui Plus on augmentera la capacité de dépistage Plus on aura C'est un outil très intéressant Pour savoir exactement Qui est infecté Qui n'est pas infecté Même s'il ne donnera pas à 100% Mais il aidera en tout cas à cela Maintenant Il y a très peu de pays Qui ont réussi Ce défi Du dépistage Pourquoi ? Parce que les outils que nous avons Ne sont pas nécessairement tous Ils ont chacun ses avantages Et ses inconvénients L'avantage de la PCR C'est que c'est l'absolu réponse A la question Oui ou non J'ai été en contact avec le virus L'inconvénient de la PCR C'est que c'est lent Et que pour faire du dépistage De masse Il faudrait une armée De gens qui ne font que ça Et il faut surtout Une quantité d'équipement Que peu de pays Peuvent se permettre Et plus vous avez De nouveaux cas Et moins vous avez Des réponses Qui arrivent à temps Et plus vous avez Des retards dans les réponses Et plus l'utilisation Même de cet outil Devient un petit peu Pratiquement Presque inutile J'allais dire Et donc Voilà Après à côté Vous avez des tests rapides Mais les tests rapides Sont un peu controversés aussi Parce que Ce sont des tests Qui ont moins de sensibilité A détecter le virus Ça veut dire que Si vous êtes négatif Ça ne veut pas dire Nécessairement Que vous n'allez pas Être malade demain D'ailleurs C'est valable Pour la PCR aussi Donc il y a des avantages Et des inconvénients A utiliser les tests Ce que je peux vous dire aussi Et j'en ai fini C'est que Quand vous allez Dans des pays Même des pays Hyper développés Etc Si vous regardez Les recommandations Faites par rapport aux tests Par le CDC d'Atlanta Qui est le centre De contrôle De la maladie Aux Etats-Unis Dès le début Dans leur guide Ils disaient Lorsque vous trouvez Un contact Vous le testez Si vous pouvez Si vous pouvez C'est à dire Si vous avez la capacité De le tester Et chez nous en Algérie De mes visites Sur le terrain J'ai pu trouver Des endroits Où effectivement Les contacts Pouvaient être testés Et étaient testés Et je parle en particulier De certains Certains établissements Publics De santé De proximité A Oran Et il y a des endroits Où malheureusement La PCR N'est pas disponible De façon aussi Simple Et aussi facile Et donc Les équipes sanitaires Vont s'arranger Avec les moyens Qu'elles ont sur place Pour essayer De faire face A l'épidémie Mais est-ce qu'on peut Considérer Que c'est les enquêtes Épidémiologiques Qui ont déterminé Ou permis par exemple De limiter Le nombre de contaminations On a vu Vous avez déployé Un niveau de CETIF Qui a connu une flambée BISCRA également Et flambée de contamination CETIF Qui était passé Carrément De pratiquement Une centaine 92 contaminations A jour A un moment donné Zéro contamination Pendant pratiquement Une semaine Zéro contamination Est-ce que c'est ça Qui a permis Ou alors C'était l'effet Du hasard Très difficile à dire Très difficile à dire Parce que Comme je vous ai dit Comme les résultats De la PCR Arrivent De plus en plus En retard Surtout dans les zones Où il n'y a pas De laboratoire Où on fait La PCR Sur place Et c'était le cas De CETIF Donc il semble bien Pas de réponse exacte A votre question Il faudrait aller Vous fouiller Les examens Un par un Voir les dates Etc Pour pouvoir réajuster L'image globale De l'évolution De l'épidémie Alors est-ce qu'il faudrait Concentrer plus d'attention A certains milaillais Qui connaissent un pic Par exemple vous avez Ces derniers jours Alger et Oran Par rapport au départ Où c'était Glida Qui était le cluster De contamination Oui bon Après Vous avez raison De regarder Les choses comme ça Mais moi J'ai tendance A regarder les choses Plutôt de façon Un peu plus large Par bloc Par bloc géographique Si vous voulez La région Quand vous regardez Un peu comment A évolué La cartographie De l'épidémie Ça a commencé A Glida Effectivement Mais au bout D'un moment On a eu Glida Alger Indefla Tipaza Medea C'est-à-dire C'est tout le bloc Central autour de Glida Puis après On a eu A l'est Sétif Constantine Moulbouari Plus ou moins Batna Plus ou moins Djigel Plus ou moins Annaba Etc Et puis après Il y a eu Oran Tlemcen Qui s'est Agrigé Avec Tissam Silt Tiaret Tmouchent Par la suite Et maintenant On a aussi Les hônes du sud Où il y a Un taux d'accroissement De l'épidémie Qui est Quasiment plus important Que le taux d'accroissement A l'est Et au centre Sur les dernières semaines Donc ça veut dire Donc ça veut dire que Vraiment l'épidémie C'est Comment dire C'est Répondue En tâche d'huile A partir de ce foyer Initial Central Glida L'attention Au foyer Où il y a De la De la De la contamination Active Qui se manifeste En général Par une augmentation Des hospitalisations Et par un taux D'accroissement Du nouveau cas Plus important Que d'autres Alors question de l'auditeur Est-ce qu'on peut considérer Que l'Algérie a opté Pour l'humilité collective Puisqu'on a déconfiné Ou on déconfine progressivement Au moment où nous avons En moyenne 500 à 600 cas De contamination au jour Je D'abord Personnellement Je ne crois pas A l'immunité collective Parce que de plus en plus D'études Sont en train De nous De nous rendre Un peu Un peu plus prudents Par rapport A l'immunité Accordée A l'immunité Conférée Par la maladie Cette immunité Est Probablement Moins durable Qu'on pouvait le penser Initialement Et donc L'immunité collective Il est probable Que c'est un Que c'est un C'est une illusion De penser Qu'on aurait Une immunité collective Très importante A terme Ça c'est Un premier point Deuxième point C'est que Vous ne pouvez pas Rester en confinement En permanence Parce que Ce confinement Entraîne En plus De tout Ce que La pandémie A entraîné Comme rupture Au plan sanitaire Puisque nous avons Une rupture Au plan sanitaire Les services de santé Ont été Très perturbés On a été obligés De fermer Des services Pour en faire Des services Covid-19 Ça veut dire Qu'un certain Nombre de services Rendus En situation Normale Sont devenus Plus Difficiles À obtenir Parce que Ceux qui rendaient Ces services Sont maintenant Occupés Avec la Covid-19 Mais il n'y a pas Que la rupture Sanitaire Il y a une rupture Économique Et une rupture Sociale Et on l'a bien vu On l'a bien senti Il y a énormément D'activités économiques Qui a été frappée De plein fouet Par le confinement Et aussi La vie sociale A été frappée De plein fouet Par le confinement On ne peut pas Rester avec Une rupture totale Au plan économique Et une rupture Totale au plan social Il faut trouver Des solutions Intermédiaires Qui soient Un équilibre Un petit peu Entre le contrôle De l'épidémie D'un côté Et la reprise Autant que faire se peut D'une vie économique Et sociale La moins risquée Et la moins porteuse De risques Pour l'individu Et pour les familles Mais justement Vous avez aussi Les effets psychologiques Vous avez aujourd'hui Par exemple Le corps médical Qui commence à parler Des effets secondaires Indésirables Du confinement Stress Éloignement Isolement Repliment Sur soi-même Ces effets Est-ce qu'ils sont Des facteurs Un peu aujourd'hui Qui aggravent La diminution De notre immunité Psychologiquement Quand on est affecté Est-ce que ça réduit Notre immunité Bon Il y a des Il y a des gens Qui vous disent Que oui Lorsque le mental N'est pas très bon L'immunité Est réduite Mais Les effets De cette épidémie Pour l'instant On ne les a pas Tous mesurés Je pense que C'est en post En post Épidémie Qu'on finira Par mesurer De façon précise L'impact De cette épidémie Non seulement Sur le mental Individuel Et le mental Collectif D'ailleurs Le comportement Collectif Des gens Je pense que Plus rien ne sera Comme avant Après la COVID-19 Ne serait-ce que Par rapport A la prise de conscience De l'individu Et de la distance Physique Avec les autres Individus D'un côté De l'autre côté En plus De cet impact Mental Individuel Et collectif Il y a tous les impacts Liés Comme je vous disais A la perturbation Du système de santé Et à la difficulté De prise en charge En particulier Des maladies chroniques Par exemple Ou bien De la continuité Des services Des programmes Nationaux de santé Comme la vaccination Dont il faudra mesurer L'impact Que la COVID-19 A eu Sur ces programmes Alors Nous avons aujourd'hui Une moyenne De 500 à 600 cas De contamination Jour Depuis pratiquement Un mois et demi Avant nous Une courbe Aplatie 600 à 500 cas Plus ou moins Depuis un bon moment A quand le déclin De cette courbe Comme c'est le cas Dans beaucoup de pays Dans le monde Par exemple Est-ce qu'on peut parler De déclin Ou pas encore Bien malin Qui pourra vous dire Comment cette courbe Va évoluer Vous savez Il y a des pays Qui ont déconfiné Qui ont reconfiné Il y a des pays En Allemagne On l'a vu Il y a des pays Où vous avez eu Une courbe Où le premier pic Était supérieur Au second pic Et qui était Supérieur au troisième pic Qui a fait des pics Comme ça Mais comme Comme un ballon Qui rebondit Le premier rebond Il est très haut Le deuxième rebond Il est moins haut Et le troisième rebond Il est moins haut Il y a cette courbe là Et la courbe Qui a été décrite Dans un certain nombre De pays Notamment la France D'ailleurs Et c'est la même courbe Que nous connaissons Actuellement Mais non Dans notre pays Non je ne pense pas Parce que nous avons eu Un plateau Vers le mois d'avril-mai Et puis on pensait Que ça avait commencé On pensait à décliner Un petit peu Et puis là C'est remonté Et nous avions un plateau Qui était autour De 200k Si vous vous souvenez Or maintenant Nous avons un plateau Qui est autour De 500k Alors ça va Sommes-nous en train De vivre vraiment Une redescente Pour de bon Ou bien Est-ce que ça va Redescendre un peu Et ça va Regrimper à plus Seul l'avenir Nous le dira Et donc je suis Très prudent Et il vaut mieux Attendre pour voir Comment ça va évoluer Que de faire des pronostics Qui risquent D'être faussés Par la réalité Mais est-ce qu'on peut Considérer que L'exemple chinois Doit nous inspirer De telle sorte A suivre par exemple Ce modèle Pour limiter La propagation De la pandémie Bon Ou alors il va falloir S'inspirer d'autres modèles Puisque vous allez Certainement faire Des comparatifs Avec des états Que voulez-vous dire Par le modèle chinois De confinement De prise de mesures sanitaires L'observation Des mesures sanitaires Sur le terrain De telle sorte A limiter la propagation D'une ville à une autre Bon La Chine Nous on a réduit La circulation D'une ville à une autre Or que ce n'est pas Effectif Ce n'est pas tellement Appliqué sur le terrain On se balade On peut aller n'importe où Et quand on veut Bon la Chine A utilisé des méthodes Extrêmes D'abord initialement Ils ont confiné Toute la région Qui était atteinte La Chine est un continent Donc c'est assez différent Du point de vue géographique Du point de vue social Du point de vue culturel Du point de vue Du système de gestion Même du pays Parce que ça a été Ils ont pris des mesures extrêmes Pendant plus de deux mois Si vous vous souvenez Des mesures totalement extrêmes Où le confinement était absolu Où il n'y avait personne Dans les rues Où les services de sécurité Étaient les principaux Maîtres à bord Dans la rue Avec les services de santé Dans la province de Wuhan Dans la province de Wuhan Et ils ont réussi à casser Comme ça l'épidémie Donc c'est un modèle Qui à mon avis Est extrêmement difficile A suivre Dans d'autres pays Et d'ailleurs Très peu suivi Dans d'autres pays Par contre Vous avez des modèles Où les gens S'appuient beaucoup plus Sur l'enquête épidémiologique Et sur le dépistage massif Par exemple Comme la Corée Et la Corée du Sud Et aussi sur la discipline sociale Générale de la population L'Allemagne C'est la discipline générale C'est le port du masque C'est le respect du confinement C'est le respect De la distanciation physique Ce sont des mesures Qui sont extrêmement efficaces Si elles sont appliquées Par la majorité de la population Alors autre question De l'auditeur Qui vous dit Contrairement à ce qui a été prévu Il n'y a pas eu Augmentation de cas de contamination Après la Haïtel Atha Est-ce que cela est dû Au respect de toutes les mesures Par les citoyens Notamment lors du sacrifice Et au nombre d'animaux sacrifiés Qui a apparemment chuté cette année Bien sûr Si on se réfère un peu A quelques statistiques Communiquées par le ministère De l'agriculture Est-ce qu'il devrait y avoir Il devrait y avoir Dans votre enquête Un travail avec le ministère De l'agriculture Et travailler sur ce plan Sur cette question Avec le ministère de l'agriculture Pour faire quoi ? Puisqu'on a vu Qu'avec bien sûr C'est la question de l'auditeur Qu'on a vu Qu'il y a eu quand même Respect par les Algériens Des mesures sanitaires De respect par exemple Des mesures qui ont été Mises en place Par rapport au sacrifice Est-ce qu'il faudrait Peut-être travailler De telle sorte A reproduire ce modèle Dire aux gens En fait C'est bien trop tôt Pour dire si oui ou non L'impact de l'Aïdel Atha Il faut compter au minimum Trois ou quatre semaines A partir de maintenant Enfin à partir de l'Aïdel Atha On a vu avec le déconfinement De l'Aïd Bien sûr Bien sûr On a vu avec l'Aïd On a vu le rebond On a vu le rebond Déjà après le ramadan On a vu un rebond Après l'Aïd Et s'il y a un rebond On va le voir Dans les deux trois semaines Qui viennent Donc pour l'instant C'est difficile à dire Si les mesures ont été respectées Et si l'Aïd N'a pas été à l'origine D'un rebond Alors vaccin Seule alternative aujourd'hui On parle de plusieurs pays Qui ont retrouvé Peut-être le médicament miracle Est-ce qu'on peut parler Si par exemple La maladie n'est pas immunitaire Quelle efficacité aura le vaccin Aujourd'hui Ça sera comme un vaccin C'est extrêmement difficile à dire Le vaccin pour l'instant Il y a beaucoup Il y a beaucoup d'espoir Fondé sur le vaccin Ces espoirs Risquent de connaître Un bémol Lié au fait que Certaines publications récentes Tendent à montrer Que l'immunité n'est pas durable On a eu des cas comme ça Dans l'histoire Vous savez On n'a toujours pas trouvé De vaccin contre le VIH sida On n'a pas trouvé De vaccin contre le paludisme Qui est une maladie Qui est là depuis des siècles Et on n'a pas trouvé De vaccin contre le choléra On a eu un grand espoir De vaccin contre le choléra Quand il y a eu le retour De la pandémie du choléra Dans les années 70 Et bien jusqu'à présent Il n'y a pas de vaccin Il y a des vaccins Contre le choléra Mais ils protègent Pendant quelques semaines À quelques mois Donc est-ce qu'on va se retrouver Dans cette situation-là Ou est-ce qu'on va se retrouver Dans la situation Où oui On aura un vaccin Qui sera protecteur D'une manière ou d'une autre Même si c'est une protection Temporaire Si l'épidémie continue D'évoluer de la manière Dont elle est en train D'évoluer aujourd'hui Ce sera toujours Quelque chose de bon À prendre En attendant D'autres solutions Et en particulier En attendant La mise au point De médicaments efficaces Et dans ce domaine-là Là aussi Il y a des progrès Semble-t-il Intéressants Qu'il faudrait suivre Pour voir Où est-ce qu'ils vont Nous mener Mais si la situation Demeure telle qu'elle est Actuellement Est-ce qu'on peut considérer Qu'à l'approche De l'automne Les choses risqueraient De s'aggraver encore davantage Avec la grippe saisonnière ? Absolument Les choses risquent De devenir plus compliquées S'aggraver Je ne sais pas Mais plus compliquées Parce qu'il y aura Plus de difficultés À faire le Aujourd'hui Quelqu'un qui fait Qui fait des symptômes Qui ressemblent à une grippe C'est dans 98% des cas Un Covid-19 Vous n'avez pas de grippe En juillet-août En Algérie Donc quelqu'un Qui fait une grippe Aujourd'hui C'est Covid-19 Ce n'est pas autre chose Par contre Quand vous allez rentrer En octobre-novembre Quelqu'un qui tousse Et qui a mal à la tête Et qui a un peu de fièvre Est-ce que c'est une grippe Ou est-ce que c'est une Covid-19 ? Ça pose des problèmes Parce que l'attitude N'est pas la même La Covid-19 Il faut hospitaliser Il faut donner De l'hydroxychloroquine Il faut faire ça La grippe Il faut lui dire Allez prenez des tisanes Et prenez un peu de Un peu de paracétamol Donc l'attitude Est totalement différente Il faudrait arriver A faire la différence Entre les deux Et puis je vais vous rajouter Une chose A partir de l'automne Vous avez aussi Les épidémies de rougeole Chez les enfants Or si cette année Le programme de vaccination A été perturbé Le programme courant De vaccination A été perturbé Dans les wilayat Comme ça pourrait être le cas Même si c'est pas A l'échelle de toutes les wilayat Et bien on risque D'avoir aussi Des épidémies de rougeole Et ça va aussi Demander une mobilisation Plus grande Des services de santé Pour cela Alors professeur Mohamed Ben-Houssi Il ne nous reste pas Beaucoup de temps Les enquêtes épidémiologiques Est-ce que ça devrait devenir Une référence Pour la réforme de la santé A l'avenir ? Ce n'est pas tellement Les enquêtes épidémiologiques C'est tout le système De prévention Vous me donnez ici La chance de dire Qu'il y a eu Volontairement Ou involontairement Une négligence On a même cassé Le système de prévention L'Algérie était citée Un exemple Dans le Maghreb Ce qui avait suscité Une polémique en 2018 Absolument Et tout à l'heure Je rendais hommage Au professeur Grangeau Qui a été un des pères De la mise en place Du programme élargi De vaccination en Algérie Qui a été un exemple Pour le Maghreb Et pour beaucoup De pays en Afrique Et bien Cette politique De prévention Doit revenir Au centre De la réforme Du système de santé publique On ne peut pas Faire marcher Un système de santé publique Uniquement sur les hôpitaux Et les cliniques Uniquement sur le lit d'hôpital Uniquement sur les soins Uniquement sur les services De réanimation Non Un service de santé publique Est un service Qui doit aller en aval Et qui doit regarder Comment on peut prévenir La survenue des maladies A travers un système D'information sanitaire Et un système de prévention Parmi les plus efficaces Et nous avons les moyens De le faire Mais à quand Un centre de recherche En épidémiologie En Algérie Pour éviter d'être A la merci des étrangers Parce qu'on a vu qu'aujourd'hui Il n'y a que nos médecins Pour nous soigner Bien On ne peut plus partir A l'étranger Pour nous soigner Absolument On soigne tous chez nous Il faut réhabiliter Il faut réhabiliter L'Institut national De santé publique Qui est un institut Justement Dont la mission première Était justement D'être le guide De la recherche En santé publique Et l'aide à la décision Dans le domaine De la santé publique Dans notre pays J'ai confiance Que les réformes Du système de santé Auxquelles Monsieur le Président De la République A appelé Prendront en charge Ces préoccupations Merci de répondre A nos questions Merci d'avoir répondu A nos questions D'avoir été en direct Avec nous ce matin Dans le studio Merci beaucoup Bonne journée Et puis